Bonjour les amis, c'est Fabien Kimenko de Cannes depuis les Alpes-Maritimes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous réalisez que le coronavirus n'est pas qu'une petite grippe, ce n'est pas un petit coup de vent, une petite grippette comme ça qui arrive, mais bel et bien une pandémie mondiale, bel et bien un problème très sérieux auquel vous n'étiez pas préparé forcément, un problème que vous n'avez peut-être pas vu arriver, sauf si vous aviez une vaste compréhension de l'outil astrologique ou une très forte intuition. Ce problème est maintenant là en France, la France est l'un des pays les plus touchés, le nombre de cas est grandement mésestimé ou très peu connu. On est à à peu près 20-25 000 cas aujourd'hui, mais dans la réalité on pourrait être entre 100 et 250 000 cas, ce qui est énorme et au point où on arriverait à un million de cas en France, on serait peut-être en over-épidémie et dans ce cas-là il ne serait peut-être plus possible d'éviter la contagion. C'est très grave, vous devez donc vous protéger et vous prémunir contre ce virus qui comme vous l'avez vu a tué un dixième des médecins italiens, apparemment des informations que j'ai eues, tué énormément de gens, il y a un nombre de morts qui est grandement, grandement, grandement mésestimé en France et sous-estimé, il y a eu de nombreux dégâts dans les EHPAD, on voit à quel point ce virus se répand et se propage. Donc c'est quelque chose de très inquiétant et cela indique que dans vos déplacements, dans vos rapports, vous devez prendre extrême précaution. Alors je vous rappelle qu'il y a de nombreuses études qui disent que le virus reste sur les surfaces, 24 heures sur le carton, 48 heures sur les plastiques, jusqu'à 72 heures sur les métaux, certains rapports feraient état d'un virus qui peut survivre jusqu'à 9 jours sur l'asphalte et plusieurs heures dans l'air, 3 à 4 heures dans l'air et qui pourrait justement se développer ou du moins être aéroporté dans des zones où il y a énormément de pollution. Voilà. Donc ce virus est extrêmement contagieux, je suis peut-être moi-même déjà contaminé malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre. Donc cette vidéo n'est pas du moins le meilleur des tutoriels pour vous sauver du coronavirus, il vous donnera des clés de compréhension mais ne vous garantira pas de ne pas vous faire contaminer. Là encore une fois, une stricte observance des règles d'hygiène voire même de chimie et de protection face à une épidémie virale vous seront utiles. Une très bonne hygiène de votre domicile et certains équipements à domicile que je vais essayer d'énumérer dans cette vidéo seront très importants. Soignez vos contacts et également faire attention sur un point de vue astrologique les cycles que vous traversez et certaines journées effectivement il ne faudra pas mettre le nez dehors, c'est le cas de le dire. Encore une fois, un bon astrologue ici peut vous guider, vous donner des clés de compréhension et des périodes plus ou moins favorables pour sortir faire vos courses et surtout pour éviter les périodes défavorables où vous serez susceptibles d'être contaminés ou rentrés malades. Voilà. Là encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais l'astrologie peut permettre cela. Alors, en ce qui concerne l'équipement de base, vraiment, j'insiste sur le fait que vous devriez toujours, comme tout bon scientifique et médecin ferré, maximiser tout ce qu'on vous dit, c'est-à-dire maximiser les protections, un maximum de protections. Si on vous dit de porter un masque, de tenir à un mètre de distance, vous devriez prendre un masque encore plus efficace et vous tenir à peut-être un mètre trente ou voire deux mètres de distance. Vous devriez maximiser la sécurité. Dans tous les cas, on parle de votre vie, on parle de votre santé, on ne parle pas d'une blague. Donc évidemment, de nombreux équipements sont très importants. Ce n'est pas un équipement qui va vous faire la différence mais c'est une combinaison d'équipements et d'habitudes qui va vous éviter de rentrer en contact avec la maladie et le virus. Donc déjà, c'est d'essayer d'être très propre chez soi, d'avoir un appartement propre, de laisser vos chaussures dehors ou de, quand vous sortez, d'avoir des surchausses que vous enlevez à l'entrée pour que quand vous rentriez vos chaussures dedans, vos chaussures ne soient pas contaminées. Vous décontaminez à l'alcool ménager, à la javel, c'est des très bons principes, ou à la vapeur. Voilà, un karcher vapeur, un spray avec de l'eau de javel ou un spray avec de l'alcool isopropylique, de l'alcool A90 ou de l'alcool ménager en général fera l'affaire pour vous éviter d'être contaminé. Bien sûr, savon et gel hydroalcoolique, mais savon est déjà très très bien. Voilà, pour vous laver les mains, n'importe quel savon, bien se laver les mains deux minutes, bien dans les pommes, dans le creux des mains, vous connaissez, je vous renvoie aux vidéos appropriées. Maintenant, le masque, très important, c'est un masque respiratoire qu'il vous faut, FFP2, FFP3 ou N95, un masque qui va vous permettre justement d'éviter de prendre des particules, sachant que le virus est assez gros, bien sûr, il est microscopique, mais il retombe assez facilement. Donc, on va dire, le moindre masque FFP2 va retenir le passage du virus et il reste quand même assez léger pour flotter dans l'air avec les particules. Alors, les gants sont très importants, la combinaison, si vous pouvez, comme ça, vous l'enlevez, vous l'alcoolisez bien en rentrant, vous l'enlevez, vous enlevez vos vêtements, vous laissez tout traîner bien deux, trois jours dans un coin de votre pièce ou dans un coin. Idéalement, vous vous fabriquez un sas dans votre appartement et vous laissez tout dans le sas, vous décontaminez au maximum. Donc, les surchausses, très important, voire deux surchausses quand vous sortez et les lunettes. Alors là, vous ne voyez pas, mais je porte des lunettes. Très important, les lunettes avec la charlotte, capuche de la combinaison sur la charlotte, tout est bien protégé. Et en plus de ça, vous pouvez prendre une visière comme là, j'ai prise. J'en ai plusieurs, j'en ai des moins, des moins peut-être, des moins visibles, des plus transparentes, mais je préfère celle-là parce qu'elle a un bon serre-tête autour, elle est très confortable et je peux soulever la visière en quelque chose que je ne fais jamais, mais j'ai remarqué aussi que la buée me venait beaucoup sur les lunettes. Alors les lunettes, moi j'ai des lunettes de chimie, je vais commander des lunettes type masque de ski, très très bien. Alors j'ai remarqué que j'avais beaucoup de buée qui disparaissait quand je ne mettais pas la visière et que quand je mettais la visière, la buée ne disparaissait pas et je vois que cette visière me protège énormément le visage. Donc si je reste à 1 mètre, 2 mètres des personnes, ça m'étonnerait que je me fasse contaminer en gardant un masque toujours assez propre, un nouveau masque. On peut se fabriquer des masques avec des filtres à café, des sopalins, un alliage, on va dire, de procédés qui peut permettre de faire un masque quand même assez valable pour quelques heures. Et je vous dis, la visière, je pense que c'est une clé de compréhension pour vous protéger. Là encore une fois, les personnes dans les labos sont équipées. Alors là encore une fois, petite erreur de ma part ici, vu que c'était qu'une photo, mais il faut rentrer les gants, la combinaison au-dessus et idéalement peut-être des sur-gants, des gants qui arrivent jusqu'aux manches, ça serait vraiment l'idéal. Mais cela coûte cher et je n'ai pas ces matériaux avec moi, mais dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait. Alors le masque, j'insiste vraiment, c'est un masque respiratoire qu'il vous faut. Et moi là, j'ai commandé des masques 3M que je change des cartouches, des masques de peinture et qui sont très très bien avec un P3, un filtre P3 et qui dure à peu près un mois et qui est très utile. Et donc là, j'ai commandé pas mal de masques, normalement ça devrait m'arriver, donc je suis assez content. J'espère que le facteur ne me les volera pas. On m'a retenu du gel hydroalcoolique, alors je ne vous dis pas l'enfer. Mais voilà. Bon après, vraiment, si vous avez ça, que vous restez à distance, que vous décontaminez les objets autour de vous, que vous ne ramenez pas trop d'objets de l'extérieur dans votre salon, dans votre lit, ça devrait aller. Le virus, généralement, meurt en quelques heures à l'air libre s'il n'a pas vraiment un support auquel se fixer. Si vous vous alcoolisez bien vos affaires en rentrant de chez vous, vous devriez passer au travers. Je dis bien, vous devriez. Encore une fois, cette vidéo n'est pas une... Est-ce que vous vous étire de ça ne sera pas une sûreté de ne pas attraper le virus, mais c'est toujours mieux que de rien mettre. Vous ne devriez en aucun cas, en tout cas, sortir avec vos vêtements, rentrer avec vos vêtements. Vous devriez tout enlever. C'est vrai qu'une combinaison comme ça peut être assez utile. Alors là, encore une fois, vraiment, il n'y a pas de lien particulier. Des sites comme, sans en faire la pub, comme AliExpress, Wish, Amazon, d'autres sites sur la santé qui vendent des masques, des sites de bricolage pourront vous aider à trouver tous ces types d'appareils. sur-chose, combinaison virale, des gants. Vous voyez, moi-même, je ne suis pas un Illuminati et j'ai pu avoir tout ça. Alors bien sûr, je m'y suis pris en avance. Je vous avoue que les visières commencent à être en rupture de stock, même si on peut se les fabriquer avec une imprimante 3D, par exemple, j'ai appris. Voilà. Donc moi, j'ai pris le stock pour moi et ma famille. J'avais quelques masques en stock. J'en ai repris un qui était réutilisable pendant un mois, un mois et demi. Ce masque m'a fait un mois et demi sans me contaminer. Ça, un masque de la marque Moldex, très bien, FFP3. J'ai eu des gants également en latex de caoutchouc basique, donc latex, qui m'ont très bien servi et j'ai commandé des surchausses comme des surchausses d'une qualité assez supérieure comme quand j'avais quand je bossais dans les labos. Et en mettant deux surchausses, vous pouvez sortir dehors et vous n'abîmerez pas la surchausse intérieure. Assez utile. Pareil, j'ai mis une charlotte pour mes cheveux. J'ai commencé à avoir les cheveux assez longs. L'idéal, effectivement, d'avoir les cheveux assez courts. Je pense qu'effectivement, laissez vos cheveux à l'air libre et si vous êtes une femme, vous devriez porter un chignon ou vous mettre une charlotte quand vous sortez dehors parce que si vos cheveux prennent une forme de contamination ou les parties de vos vêtements, vous risquez de les re-aspirer quand vous arrivez chez vous et comme le virus dure plusieurs heures ou reste plusieurs heures dans l'air, vous seriez susceptible également de le choper sur votre palier, sur votre balcon. Je vous déconseille également de sortir à 8h du soir et de taper dans les mains comme tout le monde. Les particules en suspension, vous propagez le virus et vous risqueriez de l'attraper. Donc, allez le moins possible sur votre balcon. Vous devriez étendre les linges dans votre appartement et rester bien confinés. N'oubliez pas que nous sommes en guerre. Les choses vous ont été dites. Si vous manquez à ça, vous risquez de mourir. C'est tout simple. Ou de tuer les gens autour de vous. C'est aussi clair que ça. Vous avez du travail. Pour survivre à ce coronavirus, vous devrez travailler. Bien sûr, quand vous rentrez chez vous, vous devriez idéalement enlever vos gants d'abord. Après avoir enlevé vos surchausses. Donc, enlevez les surchausses, mettez les pieds chez vous, enlevez vos gants, tout jeter dans un carton, par exemple, ou une poubelle dehors de chez vous. Ensuite, bien décontaminer vos mains, vos chaussures, bien tout enlever. Décontaminer à l'alcool petit à petit. Décontaminer votre combinaison. Enlevez votre combinaison. Décontaminer tout le reste. Décontaminer vos vêtements. Enlevez vos vêtements. Ensuite, enlevez votre visière. Décontaminer la visière auparavant, bien sûr, avant d'avoir enlevé, vous avez tout décontaminer à l'alcool. Vous enlevez la visière. Vous enlevez votre charlotte. Vous la jetez même. Vous décontaminez bien tous vos cheveux et tout encore une fois. Vous allez encore laver vos mains comme un malade. Après, vous êtes encore décontaminé comme un fou. Vous pouvez enlever ensuite vos lunettes, votre masque, en faisant bien attention en enlevant votre masque de ne pas vous contaminer avec le devant du masque. Voilà. Une fois que vous laissez toutes vos affaires jeter un bon moment, vous pouvez aller mettre tout ça dans des sacs poubelles deux, trois jours après. Bien faire vos lavages après deux, trois jours après. Vous laissez vos vêtements dans un coin sans les remuer trop souvent. normalement, vous voyez, au bout de quelques jours, ils seront décontaminés et vous pourrez les laver à 30 degrés. Inutile de laver vos vêtements à 60 degrés et de les brûler. Moi, c'est un peu mon conseil. Jusqu'à présent, j'ai survécu. Si vous adoptez ces conseils, vous survivrez. Vous devriez éviter toute aire extérieure de rentrer chez vous. Si vous aérez votre maison, vous devriez le faire vers 3-4 heures du matin quand personne n'est dehors et quand personne n'a envoyé de crachats dans l'air en suspension, surtout si vous êtes dans des étages bas et que vous avez beaucoup de personnes qui vivent au-dessus de vous. Dans ce cas-là, vous éviterez de faire rentrer de l'air extérieur des postillons extérieurs de voisins qui ont toussé sur leur balcon, par exemple, et qui pourraient rentrer dans votre chambre ou maison. C'est des précautions que vous devriez prendre jusqu'au mois à l'abîmé mi-juillet au moment où l'épidémie va commencer à se tasser en Europe. On le souhaite ou alors prendre des proportions exceptionnelles. Auquel cas, pour survivre au coronavirus, vous devrez peut-être partir dans un des pays ou dans les pays qui auront pris les mesures hygiéniques drastiques pour survivre. Parce qu'évidemment, une hygiène de vie, une très bonne hygiène, une très bonne propre trait, mais une propreté même scientifique, voire méthodique, nous permettra de survivre au virus. Il est évident que ceux qui ne comprennent rien à la science, qui ne savent pas ce que c'est qu'un virus, qui ne comprennent pas qu'il peut adhérer à certaines surfaces, qu'il fonctionne avec les lois de la gravité et qu'il peut être en suspension dans l'air, ces personnes-là qui n'arriveront pas, comme je l'ai déjà dit, à soigner leurs relations, à se priver, vont effectivement périr dans cette épidémie, c'est certain, ou du moins être contaminés et contaminer leurs proches. Voilà. Je pense que tout est dit. Je pense que vous avez beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je pense que vous ne devriez surtout pas sous-estimer l'épidémie et sortir à nu, sans masque, sans gants. Encore une fois, je vois beaucoup de gens sortir avec le masque, mais leur téléphone. Aussi, chose que je n'ai pas dite, bannissez le téléphone. Pour les femmes, boucle d'oreille, montre, bracelet, c'est des nids à microbes. Vous me dégagez tout ça, vous les laissez à la maison. Le téléphone de surcroît, vous ne sortez pas avec le téléphone, c'est un nids à microbes. Après, vous le mettez à l'oreille, vous allez être contaminés. Il ne faut surtout pas sortir avec son téléphone. Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais dire aussi. Et voilà, j'ai plus ou moins tout dit. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette crise, que vous en tiriez le meilleur, que Dieu vous garde. Portez-vous bien, vous et votre famille. Protégez-vous à fond. Ne minimisez pas le virus. Il va vous tuer, et il pourrait me tuer également.